Salut tout le monde, c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui, avec côté bien sûr Pierre Ménès, c'est le foot français qui est à l'honneur avec ce match de ligue 2 BKT aujourd'hui, le Grenoble foot 38 face au HAC, le club de Rien, le club du Havre. Nélo pour Lissot aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour, nous on veut du spectacle et d'ici, le numéro 14, Loïc Néstor, le numéro 23, Jérôme Montbris, le numéro 6, Charles Piquel, le numéro 21, Jesse Bonnet, le numéro 10, Florian Mischel. Voici la composition de l'équipe à domicile, tactiquement l'antenneur a choisi un 4-3-3, l'avantagent de ce système c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. La composition de l'équipe du Havre, Pierre je n'ai pas les chiffres sous les yeux mais les joueurs de cette équipe, ils font des kilomètres, ils exercent un énorme pressing sur les joueurs adverses. Ouais Hervé, c'est comme ça qu'il récupère beaucoup de ballons, quand tu vois la compo tu t'aperçois que tu as plusieurs joueurs qui sont nés avec trois poumons tellement ils galopent. Merci, bon match à toutes et à tous ! Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti ! Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti ! Il y a un coup d'espace devant ! Il a un petit peu d'espace, il peut centrer ! Oui, il est bien taclé mais ce n'est pas fini ! Il avance, il avance balle au pied ! Dommage, le ballon qui est perdu ! C'est venu en profondeur ! Magnifique, le gardien, il a pris la bonne décision à chercher de passer en profondeur ! Colibali, Fontaine... Ah non, ça n'ira pas plus loin ! elle touche car j'ai beau ça circule bien aux abords de la surface il est bien placé peut s'entrer ça c'est un bon ballon c'est donné un par dessus allez à deux il ya du soutien derrière lui ouais bien joué beau geste défensif et défenseur qui enraye cette action ça ça peut être dangereux oh la bonne passe bon attention c'est pas fini le ballon va être en touche pierre j'ai beau carrément oui il a des bonnes possibilités là en attaque heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but un corner à dresser au niveau du point de penalty on a tous pensé qu'il allait la mettre dedans et il a mis à côté ouais c'est quand même un petit manque de réussite parce que techniquement c'est quand même pas mal fait pour être honnête il a été un petit manque de réussite Tout le monde participe à cette séquence de passes. Le face à face, attention ! Et il y est ! Non, non, ce ne sera pas validé. L'arbitre assistant a levé son drapeau. Ouais, aucune hésitation. On revoit cette action, ce hors-jeu. Le drapeau s'est levé, en effet, le but est refusé. Et finalement, il perd de ce ballon. Oh, ça peut tout changer, Sivmark ! Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. C'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. On a préféré ne pas prendre de risques. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Oh, c'est dévié ! Heureusement, sinon ça faisait but ! Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi, ça se joue à pas grand-chose parfois. Avertissement sans frais, finalement, il s'en sort bien. Si tu veux, à mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Et c'est au fond ! Pas de problème sur ce pénalty ! On revoit ce pénalty, il est tiré avec conviction, mais surtout avec précision. Ça nous change des vieilles minaces de certains. Et ça fait donc 1-0 au table d'affichage. But pour l'Havre, le numéro 14, Jamal Thiarré. On fait des passes très fluides, là. Oh, c'est bien joué ! Attention, il est en train de prendre le large ! Eh, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu ! Eh, il y a hors-jeu ! Il essaie d'étirer le jeu, en passant par les côtés. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais, il est bien placé pour centrer. Il frappe ! Il frappe contrée par le défenseur. La remise directe, c'est bien vu. Ouais, il dégage ce ballon. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Il n'est pas bien dosé, cette passe. Et c'est sans problème pour le gardien. Arrêt du gardien. Écoutez, la réaction du public à la mi-temps. Le fameux pénalty qui est peut-être en train de coûter le match. Oui, oui, c'est bien possible, cela dit, pour réparer l'injustice. Si toutefois l'injustice il y a, la meilleure chose à faire, c'est encore de réussir une bonne deuxième période. Début de la seconde période à l'instant même. Et encore une bonne passe. Bon, le cadeau. Il faut trouver une option disponible. Allez, il peut égaliser là ! Non, l'égalisation, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Ouais, c'est bien donné. Une fois de plus. Ça ne passe pas, la passe, là. Allons intercepter. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Un perdu. Un perdu bêtement. Un long dégagement du gardien. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? C'est pas mal ce qu'il a montré dans cette première période. On va dire qu'il était plutôt bon. On peut poursuivre son action. La défense qui tire bon pour l'instant. Et le but, il revient à la marque. En voyant ces images, on a quand même envie d'avoir une pensée pour le gardien qui, en réalité, ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter ce but. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Il va y avoir un remplacement. Allez, tout c'est à refaire. Un but partout. But pour Grenoble ! Le numéro 7, Willis et Bédon ! Antenne. Le numéro 6, Romain Basque. Oui, ça circule bien, reconstruise tranquillement. Le numéro 18, Nolan Basque. Bien défendu à côté de la ligne de touche. On a atteint l'heure de jeu. Attention, ça peut être dangereux. Un bon centre, mais la défense est sereine. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Changement pour Grenoble. On va s'y dénoncer à un, mais à deux changements. Un par équipe. Florian Michel, ce remplaçant, le numéro 4, Manuel Perez. Allez, on va jouer un long ballon. C'est bien joué défensivement. Bien vu. Il s'en sort bien avec ce simple petit serment de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Et le joueur qui ne tremble pas face au gardien. C'est pas plus compliqué que ça. Il suffisait d'expédier le ballon là où le gardien ne pourrait pas l'atteindre. Quand il a pris son élan, son plan était clair dans sa tête. Un petit but d'avance donc. Le score est mis au début d'un. Il faut bien circuler le ballon. Son passion. Quentin Cornette. Ça circule bien aux abords de la surface. Ah non, ballon perdu. Justi Bonnet. Ça, ça peut être dangereux. Attention, ça peut devenir intéressant. Elle a volé en première attention. Non, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire. Mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. On revoit toute la séquence avec, juste avant le but, ce centre parfait. Après, je crois que tout le monde a été surpris par la finesse de cette volée, commencé par le gardien. Tandis qu'on revoit celui d'un autre point de vue. Tandis qu'on revoit celui d'un autre point de vue. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Numéro 21, Jesse Bonnet, remplacé par le numéro 8, Anthony Balbount. Colibaly, Piergibault. Quentin Cornet. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Très bonne anticipation sur ce ballon. Il y avait donc un changement au prochain arrêt de jeu. Je vois un fini son échauffement, il est prêt. Tout le monde s'est un petit peu regardé, mais l'attaquant a fait l'effort. C'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Bonne transmission. Contre-attaque peut-être. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Oh, la bonne occasion. Oh, le voilà. Alors qu'on nous remontre ce but avec peut-être une erreur d'appréciation de la part du gardien, qui a quand même laissé un boulevard au buteur à son premier poteau. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Le but pour le GF38, le numéro 7, Willis et Bédard. Quentin Cornette. Koulibaly. Ouais, c'est devier le ballon qui sort. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe était en train de réaliser. On va chercher une solution, là. Avec un tir. C'est une grosse frappe. Une grosse frappe, mais de peu à côté du cadre. Elle méritait mieux, peut-être. Le ballon a rendu à l'écart serre. Quentin Cornette. Elle est peut-être une bonne occasion. Il fallait le récupérer à ce ballon. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. En position idéale pour centrer. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ça y est, la fin du match. Victoire à domicile pour cette équipe. Voilà une journée de championnat ultra positive pour cette équipe. En même temps, elle était largement au-dessus de son adversaire dans ce match. On l'a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match. Et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Belle prestation de sa part, vraiment. Avec deux buts et la victoire dans la poche. Il a l'air content de lui. Il a bien raison.